Alors moi j'ai embarqué dans mon sac un petit bout de bretagne, c'est à dire de la farine de blé noir, pour préparer des galettes de sarrasin. Je vais faire goûter un peu du terroir breton à tout l'équipage. Moi dans mon sac j'ai pris un élément indispensable qui est mon stepper. En fait voilà j'ai toujours l'habitude de courir au moins deux fois par semaine et je sais que sur le bateau c'est difficile de faire du sport donc j'ai emmené mon stepper pour pouvoir dépenser mon énergie. Dans les bagages et bien j'ai pris beaucoup de matériel de son, un petit peu de matériel d'image et surtout j'ai pris beaucoup de choses en double, quasiment tout, parce qu'on est sur un bateau et qu'il n'est pas question de revenir à terre pour chercher soit des piles, soit du nouveau matériel si le matériel tombe en panne. Donc l'obligation c'est tout en double au minimum. Eh bien moi j'ai emporté mon ordinateur de plongée perso, non pas pour faire des plongées loisirs pour s'amuser sous la glace mais au cas où il y aura un pépin, qu'il y a un bout de bloqué dans l'hélice ou l'encre qu'on n'arrive pas à remonter du fond voilà pour aller dégager ça. Mais j'espère ne pas avoir besoin d'en servir. Alors j'ai emmené pas mal de choses mais surtout j'ai pris ce petit cahier qui m'a déjà servi plusieurs fois en tant que cuisinière sur un bateau où je note tout ce qui est relatif à la cuisine. Si on me donne une recette ou si j'ai besoin d'avoir des proportions précises sur quelque chose, il me suit partout. Je suis venu avec mon accordéon, c'est une partie de ma maison, ça permet de s'évaler un petit peu, c'est comme prendre un bouquin. Après la journée de boulot on peut s'évaler et puis ça permet de ne pas perdre la main surtout quand on embarque trois mois, en retour on n'est pas complètement perdus.